Salut les buggés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo glitch sur Watchdog 2 où on va parler d'argent illimité pour en avoir un maximum assez rapidement. Et donc on va avoir un petit glitch qui va vous permettre d'obtenir entre 18 000 et 20 000 d'argent à chaque coup, toutes les à peu près 40 secondes, voire 1 minute au plus long. Donc vous allez voir c'est très rapide mais le problème c'est qu'il se peut que vous ne puissiez pas le faire dans la mesure où vous ayez déjà terminé la mission. Donc la mission en question s'appelle Oeil pour Oeil, c'est une mission principale que vous obtiendrez vers les 3 quarts du jeu à peu près. Si vous avez avancé dans la quête principale évidemment. Et donc on est dans le dernier onglet de la mission, c'est à dire la dernière mission à l'intérieur de la mission principale si je peux m'exprimer ainsi. Qui vous donnera accès à cette fameuse petite zone qui sera très reconnaissable. Donc vous êtes amené directement par une cinématique et bien entendu je vais éviter le spoil vu qu'il s'agit là d'une mission en plus très importante pour le déroulement de l'histoire. Et si vous l'avez passé vous savez déjà de quoi je parle vu que c'est certainement une des séquences les plus chargées en émotions. Bref, donc une fois que vous êtes dans cette mission et que vous attaquez la dernière partie de Oeil pour Oeil, vous allez tomber devant un ascenseur pour aller directement enchaîner la mission. Et à la sortie de l'ascenseur vous tombez sur une petite cinématique et vous vous retrouvez dans cette petite pièce là avec un trou sur le mur. Donc elle est très facilement reconnaissable. Et à partir d'ici une cinématique se déclenche où vous allez pouvoir voir votre cible en train de faire un discours etc. Donc vous pouvez le hacker une première fois et pour ça vous avez quand même besoin de débloquer la possibilité de récupérer l'argent sur les personnes. On est d'accord dans votre arbre de compétences. Et donc vous voyez le logo est de couleur jaune tout simplement parce qu'il a énormément d'argent sur lui. Donc vous pouvez le hacker une première fois. Et une fois que vous l'avez hacker, il suffit tout simplement de repartir dans votre personnage de base. Je veux dire quitter la caméra en fait tout simplement. Et vous allez dans votre téléphone, vous avez les paramètres qui sont tout en bas à droite. Et il suffit de charger la mission au dernier checkpoint. Une fois que vous vous retrouvez après le chargement bien entendu une nouvelle fois dans cette pièce, vous pouvez en utilisant votre petite vision accéder à la caméra du fond par rapport à l'ascenseur juste ici. Et vous repartir directement en fait dans la pièce principale où il y a le fameux chef de gang avec tout cet argent sur lui. Et vous pouvez une nouvelle fois le hacker pour récupérer l'argent. Et ainsi de suite en fait, il suffit tout simplement de quitter, de charger directement au dernier checkpoint. Et vous pouvez faire ça à volonté. Et donc vous récupère entre 18 et 20 000 à chaque fois. C'est très très rapide à faire. Donc ça vous permettra vraiment d'avoir une bonne quantité d'argent assez rapidement. Et donc si jamais vous faites les trophées pour tout ce qui est de l'argent, donc vous avez besoin d'acheter 45 véhicules il me semble et des armes, enfin une arme lourde. Donc en gros viser autour des 500 000. C'est largement suffisant. Maintenant si vous voulez vous faire plaisir et obtenir la voiture à 1 350 000, etc. Il va falloir le faire un petit peu plus longtemps. Mais grosso modo, moi en un quart d'heure, 20 minutes, j'ai récupéré quasiment 300 000, voire un peu plus, voire 400 000. Donc ça va quand même très très vite. Voilà, bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501